Les avalanches Avant de quitter les régions montagneuses, disons quelques mots d'un des phénomènes les plus connus et les plus redoutés, celui des avalanches. Une avalanche est une masse de neige ou de glace qui roule le long de la pente de haute montagne et qui tombe dans les allées avec un bruit semblable à celui du tonnerre, renversant tout ce qui s'oppose à son passage et entraînant quelquefois dans sa chute des maisons, des villages et jusqu'à des forêts entières. C'est dans les Alpes, en raison de l'altitude et de la configuration de ces montagnes, qui abondent en étroites vallées encaissées que l'on observe les plus redoutables avalanches. Là, elles parcourent dans leur chute plusieurs kilomètres sur le flanc d'une montagne. En tombant au fond des gorges, elles peuvent ensevelir des habitations ou, en arrêtant le cours d'un torrent, provoquer une inondation dans les vallées. Si on est forcé de traverser au printemps les défilés des Alpes, entourées de cibles neigeuses, alors que les avalanches annuelles ne sont pas encore tombées, il faut s'astreindre à beaucoup de précautions. À cette période de l'année, les touristes doivent s'arranger de manière à former de petits groupes, chaque voyageur cheminant à une distance convenable l'un de l'autre, afin qu'en cas de malheur, quelques-uns restés hors d'atteinte puissent secourir les autres. Dans les passages dangereux, on recommande de partir de grand matin, avant les premiers rayons du soleil, et de marcher dans le plus grand silence. Souvent, on a la précaution de tirer un coup de pistolet à l'entrée d'un grand passage, car alors le choc de l'air produit par la détonation de l'arme à feu fait tomber les avalanches prêtes à s'écrouler. On ne sera pas surpris, d'après ce qui précède, d'apprendre que l'histoire ait conservé le souvenir de bien des désastres occasionnés dans les Alpes par la chute des avalanches. En 1749, une avalanche emporta une grande partie du village de Rueras, dans le canton des Grisons, entraînant dans cette terrible tourmente 100 personnes, dont 60 heureusement finirent par être sauvées. Le 3 mai 1879, une avalanche se détacha du mont Pizzodormeo, dans le Piémont, et tomba sur une partie du village qui porte le nom de Facchie di Viogena. Elle leur recouvrit 16 maisons et sur 18 dont le village était composé, sous une masse de neige de 150 mètres de hauteur. Tout le bétail fut enseveli sous la neige. Les habitants, mis sur le qui-vivent par un éboulement arrivé la veille, eurent heureusement le temps de s'enfuir avant la catastrophe.